Et pour nous présenter cette rubrique web, Amandine Cagnard est sur ce plateau. Bonjour Amandine, vous êtes éditrice web à France 3 Champagne-Ardenne, vous avez regardé comme chaque semaine ce qui a fait le buzz évidemment sur internet. Et aujourd'hui ce sont des enfants bretons. Tout à fait Valérie, une petite pensée pour vous. Alors là on va dans la direction de Quimper et Nora et Isaac qui ont 8 et 11 ans. En fait leur papa a joué un petit morceau à la guitare, donc un morceau cubain. Ah c'est pas du breton ? Non, ce n'est pas du breton, écoutez. D'accord, ce n'est pas du breton. Si tu n'as pas de me souhaiter, l'amour qui a passé, tu ne dois pas te regarder. Fui l'allusion de ta vie, un jour, un jour, un jour. On a envie de danser là. Bon, avec le papa qui accompagne. Alors le papa en fait s'est amusé, parce que c'est une famille de musiciens, a joué le morceau de guitare. Les enfants ont chanté, ils ont filmé plus de 27 millions de vues. Non mais c'est un buzz mondial. Un buzz mondial, c'est-à-dire que là ils sont invités justement à partir à Miami. Ah oui ? Il est invité dans une émission et il prépare actuellement un CD de jazz. Et il faut savoir, ce qui est remarquable, c'est qu'il ne parle pas un mot espagnol. Et là il chante. Et là il chante vraiment, car le papa avait appris, lui, l'allemand étant plus jeune, donc il ne parlait pas du tout espagnol. Et là c'est vraiment remarquable, puisque tout à fait c'est juste. Il y a même des grands professionnels de la chanson qui sont intéressés pour participer, pour les faire participer. Elle sait poser sa voix. Tout à fait. Elle chante juste, elle a une jolie voix. Une jolie voix, tout à fait. À mon avis ils vont percer. Ils sont forts les bretons quand même. Ils sont forts les bretons, franchement. Je les embrasse les bretons. Une application ? Allez on laisse un peu. Non ? Et bien c'était très très bien en tous les cas pour ce buzz justement de cette semaine. Une application comme chaque semaine, une application gratuite qui nous facilite la vie. Stationnote. Stationnote, alors là ça va vous répertorier tout simplement et gratuitement toutes les aires d'autoroute. Donc vous allez bientôt partir en vacances. Vous allez pouvoir, vous avez deux possibilités. Donc c'est tout à fait gratuit, vous n'avez pas d'inscription à faire. Tout d'abord soit vous préparez votre itinéraire. Donc vous allez entrer la ville de départ et la ville d'arrivée. Et vous allez avoir une liste en fait de toutes les aires d'autoroute. Et vous allez pouvoir retrouver avec de simples petits émoticônes tous les détails que vous allez avoir sur cette aire d'autoroute. Donc si par exemple il y a de quoi s'alimenter. S'il y a un espace détente pour les enfants ou pour les animaux par exemple. Et vous allez pouvoir retrouver à chaque fois ces détails. Oui, soit sélectionner si l'itinéraire est déjà prévu, le mettre dans les favoris. Et surtout s'il y a une aire d'autoroute qui est fermée également. D'accord. Est-ce qu'il y a aussi de noter le fauteuil qui masse ça ? Alors les aires de détente. Bah oui, parce que là, là c'est important évidemment. Alors là, c'est participatif. C'est-à-dire que si vous vous trouvez justement ce fauteuil dans une aire d'autoroute, vous pouvez l'indiquer. L'équipe va vérifier bien évidemment en appelant l'aire d'autoroute pour savoir si oui ou non il y a ce fauteuil. Et si vous partez, vous dites je vais partir en vacances, je mets mon itinéraire mais je ne vais pas regarder spécialement les aires d'autoroute. Grâce à la géolocalisation, vous pouvez avoir tous les détails sur le chemin en fonction de votre itinéraire. Pensez à moi. Pensez à moi. Un petit massage comme ça sur ce fauteuil, c'est formidable. Et puis il y a un outil comme chaque semaine, Bouger en famille. Tout à fait, Bouger en famille, un site internet collaboratif également avec des partenaires qui vont vous rechercher pour les familles, alors familles nombreuses ou alors si vous voulez partir en vacances entre amis, vous n'avez pas un budget forcément énorme, conséquent. Vous allez pouvoir mettre avec certains critères, donc si vous êtes deux, si vous êtes quatre, avec des enfants, le budget maximum et là, ils vont rechercher des partenaires plus tournés vers la nature, avec des activités, avec des balades par exemple, des randonnées ou tout simplement dormir dans des cabanes. Quelque chose qui va un peu changer, pas trop loin de chez soi. Ce que l'on veut, mais la nature. Voilà, en France, également à l'étranger. Et là, ils vous font vraiment une sélection professionnelle et c'est tout simplement gratuit. Donc c'est vraiment si vous recherchez, même à la dernière minute, c'est possible. C'est possible maintenant, si vous n'êtes pas encore une partie à l'année prochaine. Tout à fait, donc vous avez soit des locations de vacances que vous pouvez, ça vous redirige gratuitement sur le site partenaire, ou alors des activités que vous pouvez faire avec vos enfants. Et ça s'appelle « Bouger en famille ». Merci beaucoup Amandine Cagnard pour cette recherche évidemment tout au long de l'année. Merci à vous parce que ça se termine cette semaine justement les émissions. Merci à vous, c'était un grand plaisir.